la reconnaissance vocale sur mac 1 2 1 2 1 2 test de micro test est le micro bonjour à tous et merci de regarder donc cette vidéo aujourd'hui on va parler de reconnaissance vocale un outil bien utile parfois pour des gens qui ont des problèmes au niveau des membres supérieur voir aussi des problèmes visuels et voir aussi des difficultés à taper sur son clavier aller plus vite sur son mac c'est possible avec la reconnaissance vocale on va de suite entrer dans le vif du sujet gérer une très grande partie de son mac que par la reconnaissance vocale on va tout simplement aller dans préférence système doc préférence système thème on va aller dans accessibilité une fois dans la fenêtre accessibilité on va se diriger tout en bas avec option flèche bas on va arriver sur un choix qui est dictée vocale je vais vous grossir un petit peu la fenêtre pour que puissiez l'avoir un peu mieux au centre de la page voilà donc une fois tout en bas on est donc sur dictée vocale on va partir sur la droite les commandes de dictée vous permet de modifier du texte et d'interagir avec votre ordinateur en parlant commande dictée bouton ce bouton va être important vous pouvez utiliser les commandes de dictée même lorsque vous n'êtes pas en train de douter du texte il vous suffit de dire la phrase clé puis le nom de la commande voilà donc en venant cocher cette case activer la phrase clé cocher activer la phrase clé ordinateur alors par défaut c'est ordinateur mais vous pouvez mettre ce que vous désirez m et m sont lorsque la commande est reconnue alors il faut absolument coucher cette carte à voir lorsqu'on a dicté notre commande on a un petit son qui nous dit que la commande a bien été prise désactiver le son de la sortie ça aussi c'est important parce que si vous avez voiceover d'activer avec ça évite un mélange et trop de perturbations au niveau de la reconnaissance vocale rechercher et découvrir alors on tombe de suite dans un champ de recherche pour chercher une commande rapidement pour éviter de cafouiller un petit peu dans les différentes commandes de reconnaissance vocale mais on a un tableau très complet tableau aucune sélection interagir avec qui nous permet d'apprendre l'intégralité des phrases clés des mots clés qui vont nous permettre de dicter à notre ordinateur des courriers de naviguer sur safari d'ouvrir des applications sans jamais toucher à son clavier cette fonction est vraiment très appréciable et peut-être très apprécié par beaucoup d'utilisateurs on a 94 commandes à apprendre soit par coeur on peut aussi si on le désire on peut ajouter ses propres expressions activer les commandes avancées cocher casse à cocher donc cette case c'est ce qui va nous permettre de donner l'autorisation à toute la liste qu'on vient de voir juste au dessus et on a un bouton de terminé le mot clé ordinateur ouvrir microsoft word voilà comme vous avez vu on a eu un petit bruit je le fais bien vous avez vu donc on a un petit bruit on arrête les bêtises en un petit bruit en fait sympathique à fermer ordinateur ouvrir l'application imovi l'application a bien été ouverte donc avec ses mots clés sans toucher au clavier la phrase simplement clé et c'est parti ordinateur ouvrir texte édit texte édit son titre fenêtre modifié le texte donc vous avez vu c'est ultra ultra rapide qu'est ce qu'on va pouvoir faire dans notre texte édit ici on va lui donner la phrase clé ordinateur démarrer la dictée bonjour à tous tous point à la ligne je vous remercie remercie de regarder cette vidéo vidéo à la ligne nouvelle ligne vidéo merci à tous les abonnés abonnez à la ligne de me suivre dans les aventures de youtube tout sélectionner bonjour à tous je vous remercie de regarder cette vidéo merci à tous les abonnés de me suivre dans les aventures de youtube sélectionner souligner ça souligner cocher je vous remercie de regarder cette vidéo merci à tous les abonnés de me suivre dans les ans on vient de faire non sélectionner l'intégralité texte modifié le texte que je viens de dicter sans jamais touché à son clavier ordinateur arrêté la dictée à chaque fois le petit bruit nous prévient que la commande a bien été prise en compte ordinateur démarrer la dictée tout sélectionner bonjour à tous je vous remercie de regarder cette vidéo merci à tous les appuyés sur la touche retour sélection remplacer voilà donc je viens de tout supprimer comme vous le voyez c'est vraiment vraiment génial la reconnaissance vocale est quasi parfaite ordinateur démarrer la dictée enregistrer le document enregistrer interagir avec dialogue pour fenêtre sans titre sans titre contenu sélectionné enregistré sous modifier le texte barre des menus voilà donc quand vous voyez tellement sur chanteur on peut enregistrer le document fermer la fenêtre interagir avec dialogue pour fenêtre sans titre sans titre contenu sélectionné enregistré sous modifier le texte alors comme on lui demande de fermer la fenêtre il nous demande si on veut l'enregistrer ou pas ouvrir un document ouvrir vous êtes actuellement sur google pour interagir avec les éléments de la fenêtre ouvrir un document vient de se ouvrir aujourd'hui sélectionné aujourd'hui aujourd'hui mettre ça en italique italique cocher mettre ça en gras gras cocher insérez la date bonjour tout fonctionne très bien tout sélectionné samedi 9 juillet 2016 bonjour tout fonctionne très bien là vous voyez ça fonctionne parfaitement bien avec la reconnaissance vocale mettre ça en majuscule samedi 9 juillet 2016 bonjour tout fonctionne très bien mettre ça en minuscule samedi 9 juillet 2016 bonjour tout fonctionne très bien mettre ça en lettre capitale samedi 9 juillet 2016 copier ça copier coller ça coller coller ça sélectionner bonjour bonjour sélectionner au revoir au revoir ordinateur ouvrir safari safari favori fenêtre barre d'outils ordinateur ouvrir garage band garage band téléchargement des sons principaux dialogue téléchargement des sons principaux ordinateur démarrer la dictée ordinateur arrêter la dictée ouvrir safari safari favori youtube youtube y youtube point com point c'est au youtube point com gestionnaire de vidéo interactif voilà donc on tombe avec la reconnaissance vocale dans les zones d'édition même dans safari les zones d'édition pouvoir se servir de la reconnaissance vocale voilà donc sur la reconnaissance vocale c'est terminé si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour plus de renseignements actuellement sur l'écran vous avez l'intégralité des renseignements de ma chaîne donc aucun souci abonnez vous mettez moi des commentaires si vous avez des questions aucun problème je me ferai un grand plaisir de vous répondre et moi je remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo salut